bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment obtenir la liste des utilisateurs sur linux alors c'est relativement simple parce que sur linux tout est fichier il suffit juste de connaître le fichier qui va contenir les noms des utilisateurs le ou les fichiers car en fait il y en a deux il y a le fichier passwd sur lequel on va travailler mais il y a aussi le fichier shadow qui contient les mots de passe cryptés donc là l'idée est tout simplement de lister le fichier alors pour ça eh bien il suffit d'ouvrir un terminal et de se connecter en administrateur puisque bon tout le monde n'a pas le droit quand même de faire n'importe quoi pour pouvoir lister le contenu d'un fichier il suffit d'utiliser la commande cat suivi du nom du fichier ce qui va nous donner cat espace slash etc slash passwd et là on va obtenir le contenu du fichier alors bien sûr on va afficher les différents utilisateurs savoir si il y a un mot de passe qui leur a affecté le niveau la validité du compte le dossier de travail donc là on va voir quand même pas mal d'informations si on veut aller un petit peu plus loin et ne lister effectivement que les utilisateurs on pourra utiliser en pipe donc chaîner les commandes on va utiliser la commande hoc ce qui va nous donner cat slash etc slash passwd et on va lui passer la commande hoc avec comme premier paramètre f majuscule suivi du délimiteur de champs donc ce qu'on va utiliser on l'a vu les différents champs dans notre fichier passwd sont délimités par deux points que ce qui va donner hoc tiré f majuscule entre guillemets ou entre apostrophes deux points et on va lui dire quel champ on veut afficher donc pour ça on va utiliser $ entre guillemets ou entre apostrophes entre accolades print suivi du champ donc si je tape print $1 je vais afficher le premier champ ce qui donne 4 ce qui donne 4 c'est l'acheter c'est ça je passe wd pipe donc le pipe c'est la barre verticale qu'on va retrouver avec alt gr6 hoc espace tiré f majuscule entre guillemets ou entre apostrophes deux points dollar print $1 pour pouvoir afficher le champ 1 si on veut afficher d'autres champs il suffira juste d'adapter la commande print ce qui pourrait donner par exemple 4 slash etc slash pas wd pipe hoc tiré f avec nos deux points et puis on va rajouter un deuxième champ par exemple après $1 et ben on pourra afficher par exemple le champ 6 ce qui va me donner un affichage détaillé l'utilisateur avec son dossier de travail par défaut alors bien sûr l'affichage vous pourrez l'adapter suivant vos besoins donc rien de compliqué dans cette commande c'est toujours bien pratique de savoir comment retrouver les différents utilisateurs je pense notamment par exemple quand on fait un serveur web où on sait pas toujours si l'utilisateur il s'appelle apache ou www data et bien là il n'y a plus de problème vous savez comment retrouver cet utilisateur si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver mes autres vidéos allez voir le site ljpinfo vous y retrouverez tout un tas de tutos et puis si vous n'avez pas de commentaires on peut le dire à bientôt j'ai hullé même pas d' реально je n' pelos il j'ai donc il Sous-titrage FR ?